Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. On commence ce journal par les activités du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui a dérévé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation de 9 ans ambassadeurs, récemment nommée parmi lesquelles le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au cœur de leurs échanges, des questions relatives à leur mission dans les différents pays d'affectation. C'est ce que nous confirme Kibambuissou Moussa, Rufa Ngomboli. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont entré des jeux et remercié le président de la République pour les choix portés sur leurs personnes. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays, ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakémbo-Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. A la cité de l'Union africaine, ce vendredi, Félix-Antoine Tissekedi a accordé une audience. La situation sécuritaire entre les peuples, il y a Kalliteke, le chef de l'État. On a parlé avec les responsables traditionnels accompagnés par la ministre près le président Nana Manoyina. Rachel Fouto, fils Matondo, ils reviendront avec force d'État dans les prochaines éditions. D'informations, toujours à la cité de l'Union africaine, hier, Félix-Antoine Tissekedi s'est entretenue avec les gouverneurs des provinces du Olomami, Tanganyika et du Kassai central. Le désenclavement de ces trois provinces par les grands travaux d'infrastructures routières et d'actualité au cours de ces échanges qui ont été suivis pour nous par Pierre Kibambousso Huissa. Voilà son compte rendu. Le développement du Olomami, du Tanganyika et du Kassai central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi Tchilombo, a eus avec le gouverneur de ces trois provinces, reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Olomami, c'est une province qui est enclavée et le besoin actuel, c'est de désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, sur toute cette route nationale numéro 1, qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs soutiennent à tout prix, rélevé ce défi de développer cette province du Olomami. Le développement mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, madame Julie Gungwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi, et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province, depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche, il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va découler. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende sont au centre de préoccupation au Kassaï central, déclare le gouverneur de province John Kabea Shikai. Pour la route de Kananga Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera Kananga pour le lancement des travaux de Kananga Kalambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kassaï. Katende, où en est-on ? Les travaux sont toujours en arrêt ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, effectivement, c'est comme ça que nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire et qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera de trouver sur place à Kananga. Le chef de bureau pays intérimaire de Haute-Champagne, c'est réel de la détermination des humanitaires à assister les déplacés qui regagnent leur milieu en territoire d'Iromou et de Djougou. Alexandre de Souza l'a fait savoir hier à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire. L'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire d'Iromou, stabilisés et sécurisés par les forces armées, une délégation des humanitaires conduite par la chef de bureau pays intérim de Haute-Champagne en RDC, s'est entretenue avec le gouverneur militaire de l'Étourie ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien portait sur les besoins humanitaires, donc sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Nous, notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste. On essaie d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. L'occasion pour la chef de bureau pays intérim de Haute-Champagne en RDC, d'encourager également les forces armées à poursuivre leur action permettant aux humanitaires d'accomplir leur mission. Il s'agit de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, des nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire d'Iromou, Maïgi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées. Il se préoccupe des infrastructures routières dans la ville de l'Ikassi. Le gouverneur du Haut Katanga a visité pour la deuxième fois, dans moins d'une semaine, des chantiers et lance d'autres travaux, comme en témoigne Didier Moumba. D'une chargeuse, Jacques Aboulakatoué lance les travaux de rénovation de l'avenue Loucafou. C'est une boucle qui débouche par la commune de Chitoro, en passant par le cas SNCC. Escorté par la population de l'Ikassi, le gouverneur, qui avait dans sa suite son ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, et le maire de l'Ikassi, Desbalpete Kapandé, va entamer sa visite d'inspection des chantiers en cours. Tout d'abord, la route Louboumbachi, des séparateurs ont été construits, des lampadaires solaires installés et les travaux de construction d'une nouvelle chaussée élargie sont quasi terminés sur une bonne partie. L'avenue de l'Indépendance est rêvée désormais pour neuf et les travaux sont actuellement concentrés au niveau du rond-point Coloisie. Les avenues Louboumba et Kapolowe ne sont pas en reste, elles ont aussi reçu leur cure de jouvence. Jacques Kaborakatu a transformé la ville de l'Ikassi en un vaste chantier. Un habitant de la ville montagneuse a tenu à lui exprimer toute sa gratitude de vive voix. Quand passé le samedi passé, le gouverneur est arrivé ici, il nous a promis. Il nous a dit que lui-même va suivre de près. En tout cas, je suis très ravi de le voir pour avoir honoré d'abord sa parole et nous sommes très ravis pour ça. Merci beaucoup. J'espère que la semaine prochaine encore, on sera ici. En tout cas, très ravis. Et nous allons faire beaucoup de réussite pour ça. En tout cas, Rwandan. Cette deuxième visite du gouverneur Diokatanga à l'Ikassi, dans l'espace d'une semaine, traduit sa ferme volonté de boucler les différents chantiers avant la tombée des prochaines pluies. Et l'Ikassi recouvrira sa casquette de la ville la plus coquette du Congo démocratique. On voit à présent ce qu'a été la visite des chantiers effectuées par le gouverneur provincial intérimaire du Olumami ce jeudi à Kamina. Le gouverneur Loué Kamata Kamartan, représentant de la gouverneure Yumbakalinga Mouchimbi Isabelle Amission, a, au nom de la patronne des provinces, inspecté les travaux qui s'effectuent sur les ponts jetés sur la rivière Muitoboué, à 20 km du cheffier de la province. Travaux exécutés par le 22e groupe Madéforza Aérienne, sous l'expertise de l'Office de voirie et drainage. Selon le colonel Mande, c'est pour présenter une étape pitée, ce qui était un danger pour les usagers. D'après le gouverneur Haï, de telles initiatives sont à encourager. Il a par la même occasion visité la tour de contrôle de la base militaire, réhabilitée grâce à l'initiative du colonel Mande, commandant du 22e groupement des forces aériennes. Le militaire a le devoir d'apporter dans sa vie, y compris privée, toute sa dignité nécessaire, afin qu'elle soit d'autant plus respectée, l'autorité qu'il détient et le corps auquel il appartient. Voilà pourquoi il a fait visiter à la délégation la piste d'aviation militaire qui a subi les travaux d'entretien. Pour terminer, Martel Oueka a visité la voirie urbaine de Kamina, après les pluies d'Ilviennes qui se sont abattues dans les cheffliers de la province, question de s'imprégner de son état. Sous les explications du technicien de l'OVD, ingénieur Adam, le gouverneur Adintérim a pris connaissance des avenues menacées par les têtes d'érosion, entre autres la route Lubumbashi, l'avenue Kadel et Dino, afin de trouver solution imminente. Tout ceci pour répondre aux besoins de la population, car Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle prône le social dans le plan d'action de son gouvernement. Autre actualité, l'aide du gouvernement aux victimes de l'incendie de Longue à Lodja est arrivée à destination. Il n'y a donc aucune tentative de détournement. Les populations bénéficiaires exultent. Et le ministère des Affaires Sociales a fait le point pour dissiper tout malentendu. Une polémique est née après l'aide humanitaire du gouvernement destinée aux populations de Longue en territoire de Lodja, dans la province du Sankourou. N'ayant pas trouvé quoi se mettre sous la dent, les mauvaises langues parlent de l'opacité dans la gestion de cette aide du gouvernement de la République. La société civile s'invite et fait une déclaration. Nous, société civile et force vive rénovée du Sankourou, en collaboration avec les communautés locales et les notables du village de Longanjoudi, ainsi que les sinistrés, tenons à exprimer le sentiment de reconnaissance à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, son excellence, Félix Tshiseka de Tshilombo et de son gouvernement. A Kinshasa, le directeur des cabinets du ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et actions humanitaires, Hubert Tshikha, qui a convoyé l'aide du gouvernement, a décidé de faire cette mise au point. Nous voudrions rassurer tout le monde ici que l'aide du gouvernement est bien et bien arrivée, comme elle affirme d'ailleurs la société civile, le département de la société civile et les chefs du village de Longanjoudi. Par ailleurs, par contre, nous déploieons. C'est que nous constatons avec regret que notre équipe restée sur place est confrontée à des actes unciviques comme le trippement des prix de bière et un empêchement à peine voilé de l'acheminement des tôles que nous avions commandé à Bénédibélé, localité située à quelques encamours de Léodja. Une situation inédite que nous n'avons jamais vécue ailleurs. Il est du devoir de chaque citoyen de suivre méticuleusement les dépenses publiques et ce pourquoi elles sont réalisées. La dénonciation est encouragée et non la calomnie. La Fondation Pondi poursuit sa campagne de la province du Saint-Kourou pour les opérations gratuites et cas de fistules obstétricales. Les médecins de cet hôpital ont reparré près de 40 femmes, comme en témoignent Malumbella dans ce reportage. Le devoir sacré pour la Fondation Pondi est de venir en aide aux femmes victimes des violences sexuelles sous toutes ses formes. Une équipe de médecins spécialistes de l'hôpital de Pondi a été dépêchée dans la province de Saint-Kourou. Après avoir fini les consultations des malades encolées, ces blouses blanches ont opéré avec succès les femmes souffrant des fistules, un lot fardeau social. Elles étaient au nombre de 26. Des collées, ces médecins ont posé les équipements médicaux à l'hôpital général de référence de Lodja où 15 autres femmes ont subi les opérations chirurgicales au terme desquelles la Fondation Pondi a remis à chacune d'elles l'équipe des dignités. Sur rire aux lèvres, le bénéficiaire n'a pas tari de loge à l'endroit du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Nous tenons à remercier le docteur Denis Mukwege avec sa Fondation qui a réduit l'état de fistule génico et héro-génital et digestif si les femmes ont s'encouru d'une manière générale et au territoire de Lodja de façon particulière. où le propriétaire de la Fondation est allumé d'une bonne volonté pour mettre en jeu ses moyens, tout ça, afin que ces femmes soient réparées, nourries et ramènes chez elles. Bien comme cette équipe vient pour la réparation, grand 8, vraiment la population est très contente. Avant de quitter la province de Sankourou, où les besoins s'est fait sentir, une formation de renforcement de capacité de médecins locaux en fistule obstétrical a été sollicitée. Le docteur Denis Mukwege, qui sans relâche, multiplie ses services humanitaires, va bientôt inaugurer dans la ville de Kinshasa une extension de l'hôpital de Pondi. La réhabilitation du complexe Athénée de la ville de Kananga, c'est le cheval de bataille du gouvernement provincial du Kassai central qui en a sorti et remis une somme de 70 000 dollars américains aux occupants de cette Athénée royale. L'opération a été présidée par le ministre provincial, les infrastructures. Les images vous sont commentées par l'Athénée Kananga. Soucieux de contribuer au bien-être de ces administrés, le gouverneur de la province du Kassai central, John Kabayashi Kai, vient de débloquer plus de 70 000 dollars américains, exigence de la Banque mondiale, avant le démarrage effectif des travaux. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et affaires foncières, qui a représenté l'autorité provinciale à la dite cérémonie, affirme que ceci était une résolution de l'organe délibérant du Kassai central. La Banque nous a transmis des listes. La personne se présente avec sa carte d'électeur. Nous verfions l'identité, nous verfions sur la liste, nous verfions le montant qui a été déterminé et la personne doit remplir la fiche et doit nous remettre sa photo que nous allons mettre sur la fiche et c'est comme ça que la personne sera payée. Comme le gouvernement vient de nous indemniser aujourd'hui, c'était des illusions pour les uns et pour les autres. Nous remercions notre gouvernement provincial. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un cas pareil. On me récompense pour quitter là où j'étais, aller me débrouiller ailleurs. Je veux remercier aussi mon dieu et remercier aussi notre président de la République puisque c'est sous son règne que j'ai vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Dans le cadre de la mise en oeuvre des différents projets de développement au Kassai central, la Banque mondiale prévoit, outre la lutte anti-érosive, la réhabilitation du complexe aténé de Kamanga. Malo Ndimba Mombutu, c'est le nouveau gouverneur de la province du Nord-Obangui. Oscar Oshabélé, gouverneur intérimaire, a passé la main le mardi 31 août dernier à l'issue de la série de remise aux reprises. Images et commentaires. C'est sous une pluie battante que s'est déroulée la passation du pouvoir entre le gouverneur intérimaire Oscar Oshobalé Oyouzou et le gouverneur élu Malo Mobutu Ndimba. Dans le procès verbal lu par l'intérimaire, l'ensemble des défis auxquels sont confrontés la vie au quotidien dans la province du Nord-Obangui et les contextes de sa gestion ont été rélevés, entre autres, le délabrement des infrastructures routières, le fonctionnement de la régie financière avec la non-activation de certains actes générateurs de revenus et le recrutement des agents sur base de leur appartenance politique, mettant ainsi en péril la capacité de mobilisation et de canalisation des recettes au sein de cette régie provinciale. Cette cérémonie de remise et reprise, supervisée par Mme Hermine Poutou, inspectrice provinciale de la territoriale au Nord-Obangui, s'est déroulée en présence de quelques élus nationaux et de tous les répondants de services étatiques, paraétatiques et non étatiques du Nord-Obangui. Dans la parole, le gouverneur Malo Mobutu Ndimba lance un message fédérateur. Je lance un appel pathétique à toutes les filles et à tous les fils du Nord-Obangui à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions fédérer nos énergies en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le décollage de notre chère province, substance même du programme de mon gouvernement provincial. Le désenclavement de la province sous la Mongala, la relance de l'agriculture sont là les défis du nouveau gouverneur de cette province. César Limbaïa a été investi dernièrement gouverneur de cette province. Les corps sont déjà plantés à l'Isala, les chefs-lieux de la province de la Mongala pour un inquiète chaleureux du nouveau gouverneur de cette province, maître César Limbaïa Mbanguissa. Le nouveau locateur du gouvernement provincial est attendu ce vendredi 10 septembre 2022 dans son nouveau poste politique. Les associations des femmes, le jeune, les partis politiques, les motocyclistes, bref, la population mongalaise multiplient des rencontres pour réserver un accueil chaleureux à César Limbaïa Mbanguissa, fils du terroir. Nous sommes regroupés commerciales en mai pour accueillir son excellence César Limbaïa Mbanguissa, le gouvernement de la Mongala. Nous attendons avec beaucoup d'impatience depuis son élection. Il a été à Kintasa. Maintenant que la justice lui a donné raison et qu'il a été investi par l'organisme présidentiel, nous voulons qu'il nous revienne pour que nous fissions assister au décollage de la Mongala qui a été agénué par un certain groupe de individus que nous ne pouvons pas citer ici. Mais du moins, nous espérons qu'avec l'aide de l'internel et le pouvoir qu'il a donné à Maitre César Limbaïa, la promesse à Mbanguissa, il y aura de l'avant. En titre de rappel, Maitre César Limbaïa Mbanguissa a été élu légitimement le 6 mai 2022 par le député provinciaux par un score de 13 voix sur 20 députés contre son challenger Aimé Bokungu qui n'avait qu'obtenu 6 voix. Après la décision de la Cour constitutionnelle, contrairement à celle du Conseil d'État, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a bien voulu lui notifier. Aujourd'hui, la population de la Mongala est dans la grande joie pour accueillir leur frère Maitre César Limbaïa Mbanguissa. Également dans l'actualité, Carole Kiatazabou, ministre provinciale du Congo central en charge du portefeuille éducation IGF a invité le peuple né Congo à la paix et à l'unité pour le développement de leur province. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle un trophée de femmes politiques lui a été décerné. On en parle avec Serge bien des matins. À cause de sa conviction politique connue, son dévouement doublé de son engagement loyal et sincère ainsi que de son dynamisme payant à ses jours un dynamisme d'une analyse des observateurs qui présage d'un avenir meilleur pour son département qu'il a été gratifié et récompensé du prix de la femme politique aussi pour ses actions remarquables réalisées au Congo central. La ministre est provincière du portefeuille, éducation, genre, famille et enfant du Congo central, Carole Kiatazabou, Itambou, petite fille de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou, avait une fois de plus ses mérites d'être reconnue. Tout en remerciant les gouvernants des provinces, docteur Guy Bandou, Ndungidi, Carole Kiatazabou Itambou s'est dit honorée de ses distinctions reçues qu'il a dédiées à toutes les dignes filles et fils du Congo central. Carole Kiatazabou Itambou a salué par la suite l'engagement des initiateurs de ses trophées qui, selon elle, participent au développement et à l'essor de la République démocratique du Congo ainsi que du Congo central, en particulier. Et là, par ailleurs, saisit cette occasion pour inciter tous les nés congos à l'unité et à s'y ranger derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tisredi-Tulumbu, déterminé à rester disponible pour servir la province du Congo central ainsi que toute la République. Cet événement a eu pour objectif de promouvoir les leaderships féminins et susciter de nouvelles vocations. Ils se sont engagés à développer la province du Olomami. Les membres de l'association regroupant les ressortissants de Kabongo ont réfléchi sur le développement de leur province. Le président national de Bouluba-Ibukata revient de Kabongo où il a séjourné pendant 24 heures. En digne fils du terroir, l'honorable Banga Mokosé-Dodoné et président national de Bouluba-Ibukata est allé investir le nouveau président de Kitango-Kiabena-Kabongo Kibéka en sigle est participé à la conférence de l'unité et cohésion des fils et filles de Kabongo. A l'aérodrome de Kabongo, le numéro 1 des Bouluba-Ibukata était accueilli comme un prince par une foule humance venue saluer leur fils. Un comité restreint composé de chefs coutumiers et notables natifs de Kabongo était rangé au bas de la passerelle pour accueillir celui qu'on appelle le parrain de l'unité. Plusieurs fils et filles de Kabongo venus de quatre coins du monde ont répondu présents à la dite conférence initiée et convoquée par le premier du peuple Mouluba. Prenant la parole lors de cette rencontre historique, l'honorable Banga Moukose Biodonem a salué à juste valeur le travail abattu par ses prédécesseurs. Qu'il me soit permis de remercier l'éternel mon Dieu qui a voulu que ce rendez-vous historique se tienne ici aujourd'hui. C'est aussi une occasion de rendre un vibrant hommage à mon père fondateur particulièrement au tout premier président de Bouluba Ibukata. J'ai cité le président Jean-Song Saint-Louis de Rése-Mémoire. Disons par ailleurs que plusieurs activités ont été réalisées par ce fils du terroir au bénéfice de la population. C'est notamment la prise en charge de malades internés à l'hôpital général de référence des Kabongo, la visite du marché central ainsi que la pose de la première pierre à l'Institut Ndaï pour la construction d'un amphithéâtre. C'est au cours des 14 heures sous une pluie douce que l'héritier des gens sont sénués. C'est un volet pour Loubumbashi. Le président vice-président du Sénat remercie le chef de l'État pour la nomination des hauts magistrats à la Cour des Comptes. On l'écoute. Tous les serments des hauts magistrats restera gravés dans les annales de la République démocratique du Congo. Une cérémonie qui intervient 35 ans après et qui marque l'histoire judiciaire de la RDC. Ces hauts magistrats qui viennent d'accomplir un devoir concessionnel devant le chef de l'État Félix-Antoine de Chilombo renforceront les travails de la lutte contre la prédation dans le pays. Dans un message de remerciement au chef de l'État Félix-Antoine de Chilombo, le deuxième vice-président du Sénat en charge du contrôle parlementaire de relations avec la Cour des Comptes et les conseils économiques et sociaux remercie le président de la République pour cet acte patriotique. Honorable Sangoumaté Mongoune-Moussaï salue l'avènement des jours nouveaux. En acceptant le serment des hauts magistrats des institutions, le garant de la nation consolide leur bon fonctionnement. Pour le numéro 3 du Sénat, ce geste du président de la République démontre sa ferme volonté de faire avancer l'État des droits aux urés sermentés de mettre leur expérience au service de la nation congolaise. Les élections en Angola remportées par le MPLA au pouvoir se sont déroulées dans des bonnes conditions. La mission internationale d'observation conduite par une personnalité congolaise, Frédéric Kitta, a présenté son rapport préliminaire aux autorités angolaises. C'est le Kéine. Un rapport préliminaire qui note avec satisfaction le déroulement des élections générales en Angola. La mission d'observation internationale indépendante conduite par Frédéric Kitta, ancien vice-ministre du plan de la République démocratique du Congo, salue la bonne ténue de ces élections qui, selon lui, est un exemple pour l'Afrique. Un rapport jugé sérieux par les autorités angolaises, notamment le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères de l'Angola qui ont eu les privilèges d'en fayeter les premières pages et prendre connaissance du contenu de ces rapports préliminaires, fruit d'un travail exécuté avec munici, point par point, et qui reflète une photographie réelle du déroulement de ces élections qui a vu les partis au pouvoir, les MPLA, l'emporter. Cette mission internationale d'observation des élections intervient après celle du Congo-Brazzaville et du Sénégal. Par ailleurs, Frédéric Kitta a fait partie de la délégation congolaise au pied de l'avion pour accueillir le chef de l'État Félix-Antoine Tissékidi venu assister aux obsèques de l'ancien président angolais Édouard Dodo Santos. Comment comprendre les enjeux du discours sur l'état de la nation d'un chef d'État ? C'est la dissertation développée par le député national Solange Massoumboukou pour la fin de son troisième cycle LMD en communication sociale. Ça s'est passé à l'Université catholique du Congo. Rodé Panda. Première prise de contact du ministre des Ressources hydrauliques et électricité avec la présidente du conseil d'administration et le directeur général adjoint tous de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Le patron des Ressources hydrauliques et électricité a voulu ainsi transmettre les attentes du gouvernement congolais. C'est un secteur d'envergure avec beaucoup de défis donc je pense que la barre est mise très haute mais je pense également qu'on a toute une équipe qui est là une équipe technique une équipe responsable capable qui pourra produire les résultats attendus. Dans la salle des réunions du ministère des Ressources hydrauliques et électricité le directeur de cabinet adjoint représentant du ministre a procédé à la cérémonie de remise reprise. Maître Thierry Samba a exprimé sa gratitude au président du conseil d'administration sortant M. Kaindo pour le travail abattu et a suggéré à la nouvelle équipe de travailler en harmonie avec la direction générale pour atteindre les assignations budgétaires. Croyons en vos compétences et en votre capacité managériale afin de bien conduire les choses. Mme Sylvie Olela Oundimba présidente du conseil d'administration entrant a dit sa détermination de travailler dans la logique de la continuité. A noter que l'ARE structure technique du ministère des Ressources hydrauliques et électricité organise et veille sur la promotion de la compétitivité et la participation du secteur privé dans toutes les activités de l'électricité. changement c'était juste le changement du conseil d'administration de l'autorité de régulation de l'électricité Sylvie Olela c'est donc le nouveau PCI à la cérémonie de passion de charge a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Ressources hydrauliques suivi à présent les travaux d'infrastructures routières de la province du Okatanga. Les travaux de modernisation de la station de captage d'eau sur le fleuve Congo au niveau de l'avenue du tourisme évoluent très bien il ne reste que quelques mois pour que la population soit desservie en eau potable depuis cet endroit même cas au niveau du complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa au zone situé dans l'enceinte de la concession des régies des eaux Binza au zone ce qui a suscité la curiosité des habitants de ces coins comme la députée nationale Christine Fesamotema élue du district de la Lukunga qui a voulu palper les réalités en visitant ces deux endroits cet élu national et président à d'intérim du regroupement AAA de Pius Mwabilou a eu droit à une visite guidée avec des explications bien détaillées sur ces travaux exécutés à 89% par l'entreprise White Tech Chine et contrôlée par Vici Afrique Antea Dissiper tous ces problèmes d'eau que nous avons connus les robinets secs et autres sera définitivement résolu définitivement alors résolu d'ici fin décembre 2022 et ça c'est à mettre dans l'actif du chef de l'état tel qu'il avait promis de résoudre nos problèmes sociaux et ça vient et là ce sont des exécutions peut-être qui ne font pas beaucoup de bruit mais nous allons pouvoir les vivre nous allons pouvoir les vivre dissiper rappelons que ces travaux financés par la Banque mondiale a été lancé en décembre 2019 par les chefs de l'état ils prendront probablement fin en décembre 2022 et vont soulager tant soit peu les problèmes de distribution d'eau en Galiema Mongafoula Kitambo et dans une partie de la commune de Selimbao pour ne citer que ses coins comment comprendre les enjeux du discours sur l'état de la nation d'un chef d'état c'est la dissertation développée par la députée nationale Solange Massoumboukou pour la fin de son troisième cycle LMD en communication sociale c'est passé à l'université catholique du Congo l'université catholique du Congo que madame Solange Massoumboukou a décroché le mercredi 31 août 2021 lors de la cérémonie solennelle décollation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 son diplôme de troisième cycle porté d'accès à la recherche doctorale par cette dissertation doctorale consacrée à l'analyse du discours politique spécialement du discours sur l'état de la nation dont un chef de l'état ou le gouvernement selon le pays à la latitude de présenter devant les deux chambres du parlement en prenant appui sur les discours de l'état de la nation Solange Massoumboukou se plier de défense publique et faire comprendre les enjeux de ces discours nous avons voulu en réalité approfondir nos connaissances sur l'analyse de discours et notamment dans le domaine de la communication publique peu étudiée par plusieurs nous avons essayé donc d'analyser un discours de communication publique en l'occurrence un discours présenté devant les deux chambres réunies au cours d'une audience foraine tenue au parquet de Ndili un présumé voleur des compteurs de la régie des eaux a été condamné à 7 ans de prison et d'une amende d'un million de francs congolais le jeune homme de 22 ans s'appelle Longomo Ingoulou il a été arrêté dernièrement par la police avec 8 compteurs nous devons chercher à offrir le bien-être à la population et ce bien-être c'est dans toutes les faces nous avons des intérêts économiques nous avons des intérêts sociaux des intérêts en matière d'infrastructures des intérêts sécuritaires et autres vous pouvez continuer à citer ceci veut dire que quand on gère un pays comme le Congo il faut être souple aussi à l'influence de ces autres pays sur notre population sur notre pays il faudrait que nous puissions maîtriser les différentes politiques que les différents autres pays autour de nous sont en train de mener et c'est de cette manière là que je félicite l'élan qu'a pris le président de la République Tshisekedi quand il veut nourrir en profondeur le saut la diplomatie et particulièrement la diplomatie dans des régions africaines nous dans le commerce aujourd'hui il y a même une organisation pour le commerce des différents produits que nous pouvons dans nos pays fabriquer et tout ça la circulation de ces produits et bien vous voyez que comme nous avons neuf neuf voisins donc si nous nous arrivons à industrialiser convenablement et rentablement notre pays nous aurons déjà neuf marchés ouverts d'une façon directe sans beaucoup de complications que ce soit au niveau de douane ou au niveau de ceci de cela mais directement entre les populations de ces neuf pays autour de nous et notre population en République démocratique du Congo vous l'avez compris de corriger avec nous qu'il s'agissait de l'honorable Del Mambo qui a félicité le chef de l'État pour le leadership fort au sommet de l'État ce n'est fini pour cette édition de 19h merci d'avoir suivi les prochaines 30 minutes d'information vous sera livré par Sandra Nambitabou quant à moi je vous retrouve demain à la même heure 28 des programmes sur les antennes Sous-titrage ST' 501